Bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la preview d'AW All Out deuxième vidéo spéciale AEW aujourd'hui puisqu'on est sur l'une des rares semaines pour AEW mine de rien puisqu'on n'a que quatre paperviews par an donc cette promotion donc c'est plutôt rare de se retrouver sur des grosses semaines comme ça pour une promotion pour cette promotion devrais-je dire et donc AEW All Out j'ai eu une énorme hype en plus de ça on aura un petit public comme sur ces deux derniers dynamite 500 600 personnes environ ça fait du bien c'est pas voilà les arènes de 10 000 mais ça fait déjà un peu de bien quand même même si on les entend pas énormément hormis sur les entrées de Jericho là on les entend bien mais c'est vrai que rien que ça déjà ça fait un bien de fou on est parti pour la preview d'AW All Out et nous avons nous allons commencer par non avec le buy-in docteur Britt Baker DMD affronte Big Soul ça a été annoncé hier soir lors de Dynamite donc ce sera dans le buy-in ça déjà je trouve ça très surprenant qu'on mette une feud qui est construite depuis de nombreux mois sur laquelle il y a de l'attente puisque c'est le retour in ring de Britt Baker après sa blessure je trouve ça très étonnant qu'on ait ce combat là dans le buy-in et surtout que on pourrait dire oui le buy-in WWE c'est pas le kick-off le buy-in AEW pardon c'est pas le kick-off de WWE ça reste quand même plus prestigieux franchement hormis les deux casinos battle royale et encore uniquement la première de The World Nothing parce que celle d'AW de l'année dernière c'était la casino battle royale féminine qui était vraiment pas bonne donc hormis peut-être le buy-in de The World Nothing en plus il y avait aussi un combat entre Kip Savian et Sammy Guevara hormis celui de The World Nothing honnêtement les buy-in ne sont jamais des combats bien prestigieux mais plus des combats sans réelle storyline et là c'est un combat quand même important où on a une storyline de nombreux mois entre Britt Baker et Big Soul une storyline qui est très chouette qui est très fraîche comedy wrestling où Britt Baker est fantastique dans ce rôle de heel elle a vraiment trouvé le personnage qui lui allait parfaitement et autant je détestais Britt Baker en tant que face je la trouvais ignoble alors qu'en tant que heel elle est vraiment bien plus intéressante pour deux raisons déjà dans un ring c'est plus facile d'être un heel qu'être un babyface et de deux elle est très forte pour se faire détester enfin moi je la détestais déjà quand elle était babyface donc forcément elle est très forte pour se faire détester elle a trouvé vraiment le bon personnage et face à Big Soul qui est une babyface plutôt naturelle c'était une bonne idée on est quand même sur peut-être les deux projets d'AEW les deux projets immédiats on va dire parce qu'après il ya des projets dans le futur et donc ce match d'ailleurs sera un toss and nail match donc nail dans le sens clou et non ongles donc dans les clous match est ce que le but du match va être d'enlever une dent de son adversaire je ne sais pas comme l'avait fait Britt Baker avec Yuka Sakazaki je n'en sais rien on a eu aucune info sur l'idée de ce combat où c'est peut-être juste un singles match enfin je n'en sais rien en tout cas je suis très déçu que ce combat soit dans le buy-in en plus je trouve que dans la main card ça manque de combat pour un petit peu calmer la foule la foule entre guillemets donc donc ouais je suis vraiment pas fan d'avoir mis ce combat dans le buy-in maintenant je pense que ça peut être plutôt chouette une victoire de Britt Baker parce qu'on a besoin de construire des heals la seule vraiment heal bien construite du côté d'AEW reste Naila Rose on a Abaddon qui est en train d'arriver du côté d'AEW Dark mais on l'a vu qu'une fois à Dynamite donc pour l'instant faut encore la construire il y a Anna Jay du Dark Order mais elle est encore un peu green même s'il y a un potentiel de fou pour l'instant faut encore un petit peu la construire mais dans l'immédiat à part Naila Rose on n'a pas de top heal pour cette division féminine Big Soul je pense que c'est un projet aussi mais on verra en tout cas et cette division féminine a vraiment besoin de renfort je préfère y revenir en reparler tout à l'heure quand on parlera du combat pour le championnat féminin en tout cas victoire de Britt Baker mais grosse déception sur le placement de ce combat dans le buy-in les Young Bucks affronteront les Jurassic Express dans un combat qui a également été annoncé lors du dernier Dynamite après un 4 contre 4 où les Young Bucks faisaient équipe avec les Jurassic Express contre l'équipe d'SU et la private party et le quatuor gagnant s'affronter dans un 2 contre 2 ensuite à All Out donc les Young Bucks qui sont dans le programme entre Kenny Omega, Eggman Page et FTR forcément mais qui ne sont pas dans un combat important d'ailleurs c'est la première fois peut-être c'est vrai qu'à Full Gear contre Orti et Santana tu avais quand même un minimum de storyline là c'est vraiment du combat exhibition ça va être un très chouette spotfest j'ai très hâte de voir les échanges entre les Young Bucks et Jungle Boy donc je pense que ça va être un combat vraiment chouette il y a quand même un petit élément de storyline entre les deux équipes on se rappelle il y a deux trois semaines un mois même je crois que c'était à Fight for the Fallen on se rappelle que l'élite donc le trio de l'élite les Young Bucks et Kenny Omega affrontaient le trio des Jurassic Express et qu'après la victoire de l'élite Kenny Omega s'est défoulé sur le pauvre Marco Stunt et les Young Bucks étaient là pour un peu le storyline mais c'est pas réellement envers les Young Bucks mais plus par rapport à Kenny Omega donc je pense que ça va être un très bon spotfest j'ai pas grand chose à dire une victoire des Young Bucks et leur implication va être vraiment intéressante dans la rivalité peut-être dans le combat entre Kenny Omega et Manpage et FTR mais ça j'y reviendrai également tout à l'heure donc non je pense que ça pourrait être un très bon opener j'hésite dans quel combat sera l'opener entre celui-ci et la Casino Battle Royale deuxième Casino Battle Royale ever pour AEW enfin non techniquement c'est la troisième parce qu'on avait eu une masculine à Double or Nothing remportée par Amen Page la Casino Battle Royale féminine d'All Out de l'année dernière remportée par Anna Hila Rose on a eu le Casino Leader Match remporté par Brian Cage et donc là c'est la deuxième Casino Battle Royale masculine je rappelle très vite le concept de la Casino Battle Royale on a 21 participants et en gros ils ont tiré des cartes avant le combat et donc on a chaque groupe on a le groupe des piques le groupe des trèfles des carreaux et des coeurs et donc ils vont rentrer à chaque fois par quatre donc il y aura 20 participants et le 21e qui aura eu le alors je crois qu'il appelle le Lucky le Lucky je sais plus quoi le bon bref celui qui a de la chance quoi qui a tiré le dernier numéro on se rappelle que l'année dernière c'était Amen Page enfin Double or Nothing parce que dans la dans la dans la féminine c'était peut-être Mercedes Martinez je ne sais plus je crois que c'était Mercedes Martinez en tout cas c'est un combat qui me donne un petit peu envie et là on a vraiment du prestige dans cette Casino Battle Royal autant dans la Casino Battle Royale d'Or Nothing ou d'All Out de l'année dernière le prestige n'était pas vraiment présent dans le Casino Ladder Match il y en avait quand même mais c'était c'était à D'Or Nothing donc c'était plutôt récent et puis bon il y avait beaucoup moins de participants et là ils ont vraiment mis du prestige et ce sera la première Casino Battle Royal en main show et c'est pas anodince ils ont vraiment mis énormément de prestige au niveau des participants du combat on aura les Lucha Brothers The Butcher and the Blade et Eddie Kingston ce nouveau clan qui s'est formé autour d'Eddie Kingston on aura Darby Alline on aura Lance Archer et Brian Cage et Ricky Starks et lors du dernier Dynamite on a vu une brawl se déclencher avec énormément de catchers donc avec tout cela qui avait déjà été annoncé il y a deux semaines ce que je viens de vous citer et il y a des mecs qui sont rajoutés on a vu Sean Spears on a vu les parties et Santana on a vu Jake Heger on a vu Austin et Bivigan on a vu des Serpentico des Griff Garrison également venir dans la brawl sauf que si on ajoute Serpentico et Griff Garrison ça en fait 22 on va partir du principe qu'on enlève Serpentico et Griff Garrison qui ne font pas partie du roster d'AEW qui ne sont pas signé chez AEW et je rappelle d'ailleurs que le gagnant de cette Casino Battle Royale remportera une chance au championnat mondial de John Moxley ou de MJF donc partons du principe qu'on enlève Serpentico et Griff Garrison puisque de toute façon il ne peut pas y avoir 22 catchers ça nous ferait 24 catchers officiellement on va dire ils ne sont pas officiellement annoncés mais en tout cas 24 je rappelle si on enlève les deux qui ne sont pas signés chez AEW Serpentico et Griff Garrison et combien il y a de participants dans la Casino Battle Royale ? 21 est-ce que le 21ème celui qui aura tiré le jeton sera une grosse surprise ? est-ce que ça pourrait être Pâques ? alors j'avoue que je ne comprends rien avec ces histoires de frontières etc je ne sais absolument pas si c'est possible de voir Pâques à All Out pour mentir je n'en sais rien est-ce que ça pourrait être Rousseff dont on n'a pas de nouvelles ? ça ce serait les deux mecs qui du coup arriveraient en 21ème avec le jeton ils gagneraient la chance au championnat mondial après ça peut être une surprise un peu mineure une surprise dans les rentrants mais dans les rentrants normaux pas le 21ème qui est celui qui va avoir la hype on pourrait peut-être penser à Curtis Axel à Eric Rowan à des mecs comme ça peut-être je ne sais pas des mecs indépendants ou alors ce sera absolument pas une surprise et ce sera Kip Sabian mais moi je pense que ce sera ça je pense qu'honnêtement il n'y aura pas réellement de surprise après effectivement j'aimerais voir Pâques revenir mais je ne pense pas que ce soit possible sinon il l'aurait fait revenir plutôt Pâques je pense que voilà dès qu'ils en auraient eu l'occasion il l'aurait fait revenir après là je pense que ça serait la parfaite occasion il remporterait une chance au championnat mondial donc ça le mettrait directement dans le main event donc effectivement Pâques serait la meilleure des solutions mais honnêtement je ne sais pas si c'est possible et je ne pense pas donc en tout cas ça va être une casino battle royale réellement intéressante après mon gros gros énervement il y en a deux c'est sur Brian Cage qui est champion FTW et qui se retrouve dans la casino battle royale donc on confirme que ce championnat FTW finalement ne sert à rien et que c'est un pétard mouillé et quel dommage parce que je pense qu'on pouvait faire des trucs avec même si je pense que ce n'était vraiment pas la priorité de ramener un deuxième championnat mineur comme ce championnat FTW après j'aimais bien le clin d'oeil j'étais intéressé par le clin d'oeil mais bon j'étais en mode on va voir à quoi ça va amener pour l'instant ça n'amène à rien c'est même pas défendu à All Out je pense que des petits trios étaient bien plus prioritaires qu'un championnat, un autre championnat mineur totalement inutile donc mon problème il est là donc dans la présence de Brian Cage dans cette battle royale mais aussi dans la présence de Darby Allin c'est quelque chose que je trouve incompréhensible alors autant la shot de Brian Cage elle date quand même d'il y a plusieurs semaines voire même plus d'un mois sauf que la dernière shot de Darby Allin elle date d'il y a 2-3 semaines donc ça ne fait aucun sens que le mec ait eu une shot contre Jon Moxley et là il est direct la possibilité de ré-avoir une shot enfin je trouve ça incompréhensible d'avoir mis Darby Allin surtout que tu avais un programme assez intéressant avec Ricky Starks donc tu aurais pu faire Darby Allin contre Ricky Starks ou Brian Cage contre Darby Allin ou Brian Cage et Ricky Starks contre Darby Allin et un partenaire donc je trouve qu'on passe à côté de la possibilité de voir Darby Allin en 1 contre 1 et quand tu réfléchis déjà à Double or Nothing Darby Allin était dans le casino labor match donc la dernière fois qu'il a eu un combat en 1 contre 1 c'était à Revolution alors vous vous dites oui ça ne fait que 2 pay-per-view oui mais dans un monde où on n'a que 4 pay-per-view par an 2 pay-per-view sur 4 enfin 2 pay-per-view sur 3 en l'occurrence on verra ce qu'il aura à Full Gear enfin ce ne sera peut-être pas Full Gear mais j'imagine on verra mais pour l'instant je trouve que Darby Allin c'est un peu la déception je rappelle quand même que Darby Allin c'est l'un des mecs les plus over de la compagnie c'est l'un des mecs les plus prometteurs de la compagnie l'un des Babyface les plus fédérateurs et je ne comprends pas pourquoi là ça fait 2 fois d'affilée qu'il se retrouve dans un truc un peu useless où on met un petit peu tout le monde alors oui là on est quand même sur du star power mon pick irait avec Lance Archer j'aimerais bien voir Lance Archer remporter cette casino battle royale parce que je pense qu'il faut le rendre fort à nouveau et surtout j'aimerais voir John Moxley le défendre défendre son championnat AEW contre Lance Archer donc dans une revanche de ce qui s'est passé chez New Japan Wrestling autour du championnat des Etats-Unis donc ouais j'irais avec une victoire de Lance Archer sur cette casino battle royale mais attention peut-être à une surprise avec ce 21ème participant ou peut-être pas du tout peut-être que je vous donne la hype alors que ce sera Kip Sabian encore une fois ou que ce sera... j'en sais rien mais en tout cas attention je peux me tromper ça sera peut-être Greg Garrison Brian Pilman Jr tiens ça pourrait être cool qui avait participé à la première casino battle royale de The Burn and Nothing le Dark Order affronte les amis de Cody donc le Dark Order sera représenté par le nouveau champion TNT Brody Lee, Colt Cabana et Evil Uno et Stu Grayson qui affronteront le quatuor du frère de Cody Dustin d'un de ses meilleurs amis Quitty Marshall d'un autre de ses meilleurs amis Matt Cardona et d'un mec qui respecte énormément Cody mais surtout qui est en guerre avec le Dark Order depuis des mois et des mois Scorpio Sky on se rappelle de la guerre entre le Dark Order et SCU donc ce combat je ne le comprends pas ce combat n'a rien à faire en pay-per-view d'AEW surtout encore une fois je rappelle dans cet aspect où on n'a que 4 pay-per-view par an il ne faut que des combats avec un minimum de prestige et ce combat là pour moi n'a rien à faire en pay-per-view ça aurait été un parfait combat pour un Dynamite pour hyper un combat de Brody Lee et là je vais tout de suite arriver au gros problème pourquoi Brody Lee ne défend pas son championnat TNT ? est-ce que l'idée du championnat TNT c'est qu'il soit défendu uniquement sur TNT ? alors dans l'idée forcément le premier combat pour ce championnat c'était à double or nothing mais techniquement ce n'était pas une défense de titre c'était pour déterminer le premier champion par contre là est-ce que l'idée du championnat TNT c'est de ne le défendre uniquement sur TNT ? je vous en supplie non parce que c'est la pire des idées ne faites pas ça il faut le défendre en pay-per-view le championnat TNT ça ne fait pas de sens donc je pense que c'est juste une connerie une énorme connerie de la part d'AEW je pense que ce combat là aurait dû être à Dynamite pour hyper Brody Lee contre Matt Cardona pour le championnat TNT à All Out donc je ne comprends pas pourquoi avoir mis ce 4 contre 4 je ne vais pas dire random mais qui fait vraiment Weekly pourquoi avoir mis ce combat qui a vraiment l'image d'un combat de Weekly en pay-per-view surtout avec le champion TNT ça me dépasse honnêtement ça me dépasse et ça m'emmerde que Brody Lee ne défende pas son championnat TNT donc je vais aller avec une victoire des Faces je pense que la finalité c'est d'aller vers un Brody Lee contre Matt Cardona pour championnat TNT mais ça aussi on est en pay-per-view et on hype un combat qui va se dérouler en Weekly ça c'est un truc que fait WWE mais c'est pas possible de faire ça et donc moi c'est un truc qui m'énerve et j'espère qu'AEW ne va pas tomber là-dedans bon là c'est la première fois qu'ils font ça donc c'est pas hyper dérangeant mais moi si c'est quand même dérangeant mais bon ce qui serait vraiment dérangeant c'est que ce soit répétitif que ce soit tout le temps ça que ce soit tout le temps AEW enfin que ce soit tout le temps le cas le pay-per-view qui hype les Weekly comme le fait très bien WWE comme le fait très bien pas du tout comme le fait très mal WWE donc j'espère que AEW ne va pas tomber là-dedans avec le championnat TNT ou avec n'importe quel autre championnat donc ouais grosse déception sur ce combat là en plus voir Quitty Marshall avoir un combat en pay-per-view dans la main card alors que Darby Allin alors que Lance Archer alors que Brian Cage alors que Ricky Starks alors que les Lucha Brothers alors que ce genre de mecs n'ont pas de combat en solo bon voilà donc victoire des Faces justement pour donner Brodilly contre Matt Cardona Ikaru Shida défend son championnat AEW féminin contre ce qu'on peut dire une nouvelle venue chez AEW techniquement oui Thunder Rosa la championne féminine d'NWA elle a été vendue comme ça hypée comme ça alors c'est un combat qui m'intéresse énormément parce que j'adore Thunder Rosa qui est une des meilleures catche sur le circuit américain actuellement j'aime beaucoup Ikaru Shida donc je pense que le combat peut être génial j'aime beaucoup l'idée aussi de ramener pourquoi pas la championnée d'NWA mais j'espère que la finalité des choses c'est de signer Thunder Rosa et c'est pour ça que je n'irai pas avec certitude sur une victoire d'Ikaru Shida honnêtement je suis sur du 60-40% pour Ikaru Shida voilà mon prono c'est Ikaru Shida mais beaucoup de gens disent c'est une victoire d'Ikaru Shida c'est un one shot pour Thunder Rosa moi je ne pense pas je pense sincèrement que Thunder Rosa pourrait signer avec AEW pourquoi ? parce que déjà AEW reste bien plus huge qu'NWA et de deux parce que actuellement NWA c'est au point mort il ne se passe rien ils sont un peu dans la sauce là il va y avoir un show NWA mais c'est pas vraiment un show NWA très marqué as fuck NWA je crois que c'est un show indépendant Power c'est une grosse pause après tout ce qui s'est passé il y a des catchers comme Ziki Dice qui était le champion de la télévision qui est parti d'NWA et je pense sincèrement que Thunder Rosa va quitter NWA je pense qu'à l'heure actuelle c'est pas encore décidé mais je pense que ils essayent de recruter Thunder Rosa et j'espère pourquoi j'espère ? parce que donner ce combat là dans un dynamite j'entends et je comprends et ça ne me dérange pas même si je suis pas fan de voir des catchers par exemple je pense à Jeff Cobb qui est devenu pour du one shot je n'aime pas voir une promotion qui fait des one shot avec des catchers je parle d'une promotion comme AEW comme WWE comme Impact j'aime pas quand il y a des one shot maintenant c'est moi j'aime pas mais c'est personnel et bon je passe au dessus par contre en Piper View ça montre deux choses enfin surtout une chose déjà ça fait chier pour toutes les catchers qui sont là en exclusivité et qui n'ont pas d'opportunité mais surtout ça montre autre chose ça montre la faiblesse du roster féminin d'AEW et excusez moi j'ai encore tapé là dessus mais ce n'est pas possible et ça montre sincèrement la faiblesse du roster féminin d'AEW hormis si Thunder Rosa signe derrière et que même elle remporte ce championnat féminin et je pense que si elle remporte ce championnat féminin on pourra dire qu'elle a signé avec AEW et je pense qu'elle relâchera le championnat NWA je pense qu'il y a autant de chances que ça se passe que autant de chances que ça ne se passe pas c'est du 50-50 sur Thunder Rosa qui a signé ou non avec AEW j'espère pour Thunder Rosa j'espère pour AEW surtout parce que Thunder Rosa c'est quand même un très beau nom et puis Thunder Rosa mérite un peu mieux qu'NWA attention j'adore NWA pour moi c'est le deuxième meilleur weekly du monde actuellement c'est juste derrière AEW j'adore NWA Power c'est incroyable c'est trop bien je le dis par contre on va pas se mentir c'est j'aime bien voir des catchers comme Trevor Murdoch des catchers comme Damien Sandow sous le nom d'Aaron Stevens des catchers je sais pas comme Matt Cross des catchers ok qui sont cool mais tu vois des catchers comme ça alors que des catchers comme Thunder Rosa comme Ricky Starks méritent mieux qu'NWA méritent mieux de catcher que devant 100 personnes méritent de passer à la télévision nationale enfin voilà méritent mieux que ça et je pense que Thunder Rosa mérite mieux qu'NWA même si attention je surkiffe NWA mais en tout cas dans sa carrière dans le mérite qu'elle a je pense qu'elle mérite justement d'être de passer à la télévision de montrer tout le talent qu'elle a donc je vais aller avec une victoire d'Ika Ushida mais je n'enlèverai pas toutes les chances de voir Thunder Rosa remporter ce championnat à All Out et j'espère que Thunder Rosa va signer et je vais parler d'autre chose maintenant qu'on parle de cette division féminine on parle de Yvelisse et Diamante qui ont remporté un tournoi par équipe féminin pour finalement se retrouver dans le public lors du dernier Dynamite elles n'ont toujours pas signé avec AEW on parle de Teynara Conti qui a l'air d'avoir rejoint le Dark Order mais que nous avons toujours pas vu Kachiller en un Dynamite est-ce qu'on peut parler d'Abaddon qu'on ne voit que à Dark est-ce qu'on peut parler de Mandy Rhodes tout simplement bon allez mon pic irait avec Ika Ushida mais un gros attention à Thunder Rosa et je croise les doigts pour qu'elle signe avec AEW et attention attention à Tessa Blanchard Tessa Blanchard le seul moyen pour elle de rebondir et de re-avoir une carrière dans le catch pour moi c'est AEW pour une simple et unique raison enfin pour deux raisons déjà si elle va chez AEW ce sera la star ce sera la star de la division féminine il n'y aura aucune contestation possible déjà et de deux il n'y a papa il n'y a papa Tully et quand il n'y a papa dans le roster tu ne fais pas des choses racistes hein Tessa donc voilà quand il n'y a papa dans le roster ça aide forcément donc Tessa Blanchard c'est évident qu'elle doit aller chez AEW maintenant attention parce que WWE sont intéressés et il ne faut pas qu'elle aille chez WWE surtout pas donc attention à Tessa Blanchard je pense qu'elle peut arriver à tout moment ça peut être à Hollywood elle peut arriver à tout moment mais attention parce que si Tessa Blanchard arrive la division féminine d'AEW elle change d'un coup d'un seul ça monte d'un cran d'un coup et oui je suis pour que Tessa Blanchard continue dans le catch malgré ce qu'elle a fait il y a ce que la jeunesse est une excuse je ne sais pas ce qu'elle a fait c'est honteux mais je pense que arrêter la carrière de quelqu'un pour ça c'est peut-être pas mérité par contre si ça recommence là casse-toi mais il faut qu'elle rentre dans le droit chemin et le meilleur moyen pour ça c'est que papa soit dans le roster oui Materdi affronte Sammy Guevara alors je pensais que ce combat n'aurait pas lieu à All Out après qu'il l'ait annoncé pour un Dynamite dans un match de table je pensais qu'ils n'allaient pas le faire à All Out et finalement ils ont rajouté quelque chose ils ont rajouté cette Broken Rules Match qui sera un Last Man Standing sauf que si Materdi perd il quitte définitivement AEW et là ça me fait chier parce que quand j'ai vu qu'ils ont annoncé le combat je me suis dit ils vont faire gagner Sammy Guevara pour lui donner une victoire en pay-per-view assez importante parce que quand tu regardes quand même Sammy Guevara en pay-per-view ça fait un peu chier pour lui parce qu'il n'a rien gagné en pay-per-view là je réfléchis mais non il n'a rien fait en pay-per-view Sammy Guevara enfin ici il fait des choses mais il n'a jamais gagné et finalement est-ce que Materdi non Materdi il ne va pas quitter AEW quand même est-ce que Materdi va quitter AEW ? est-ce que Materdi va prendre sa retraite ? je pense pas je pense qu'il a encore un ou deux ans devant lui même s'il a encore il a vraiment du mal on l'a vu dans le match de table qui était vraiment un très mauvais combat il a vraiment du mal Materdi mais je pense qu'il peut encore cacher un ou deux ans avant de devenir un mec en backstage d'AEW qui aide en backstage qui est un auteur d'AEW il a encore un ou deux ans Materdi donc je vais aller avec une victoire de Materdi mais je suis pas si sûr que ça et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis cette stipulation parce qu'honnêtement ça me fout le doute ça me fout vraiment le doute donc je vais avec une victoire de Materdi mais sans réelle conviction et je me dis que attention quoi et puis par contre s'il vous plaît AEW respectez vos promesses vous faites pas WCW avec le perdant il pose sa retraite et il revient deux semaines après non vous faites pas Kurt Hennig en 2000 ou des By Danger non s'il vous plaît vous respectez quand vous dites vous faites pas Ric Flair bon Ric Flair c'est pas de la faute de VO vous faites pas Shawn Michaels s'il vous plaît moi c'est un truc vraiment qui me tient pour le coup beaucoup à coeur j'ai hâte de voir les derniers combats des stars un peu âgées d'AEW comme Materdi comme Chris Jericho comme Dustin Rhodes j'ai très hâte de voir et j'espère que ce seront des combats pour mettre en avant évidemment des jeunes et des combats définitifs que ce seront pas que ce seront réellement leurs derniers combats après si ça arrive dans une autre promotion c'est pas de leur faute techniquement mais j'espère vraiment qu'ils voilà ils respecteront ce truc là c'est un truc pour moi qui est très important le dernier combat d'une légende ça doit être ça devait être Shawn Michaels Undertaker par exemple c'était parfait Shawn Michaels Ric Flair et finalement Ric Flair est revenu chez T&N mais ça doit être vraiment des combats comme ceux-ci qui sont vraiment très émouvants qui mettent en avant quelqu'un d'autre alors Michaels Taker c'est pas des jeunes bon là j'ai pas pris les bons exemples même si c'était incroyable c'est vrai que voilà mais j'aimerais qu'ils mettent des jeunes en avant et que ce soit réel que ce soit définitif et c'est quelque chose qui va vraiment de faire flipper mais attention parce que on la voyait pas venir la retraite de Matardy parce que finalement il est pas là il est pas chez AEW depuis longtemps il est là depuis 6 mois quoi donc mais attention parce que c'est pas non plus impossible Omega et Heyman Page défendre les championnats par équipe contre F-Tier c'est clairement le combat que j'attends le plus de ce holdout mon dieu qu'il y a le hype la construction on est sur la continuité d'une rivalité entre King Omega et Man Page et les Young Bucks on continue cette rivalité là en incluant F-Tier qui ont des antécédents historiques avec les Young Bucks enfin historiques par rapport aux réseaux sociaux et Being the Elite donc oui ils ont parfaitement inclus F-Tier à la feud entre King Omega et Man Page et là où c'était quand même plutôt prévisible de voir F-Tier avoir déjà une shot au championnat all-out contre King Omega et Man Page et pour ensuite défendre contre les Young Bucks certainement au prochain Peeper View là où c'était un petit peu obvious ils ont rendu ce truc là hyper intéressant la rivalité est d'une perfection incarnée la division par équipe d'AEW est parfaite et là où AEW certes ils ont sur le papier sur le papier ils l'ont la meilleure division par équipe du monde sur le papier mais dans le booking ils l'ont encore plus et ils réussissent à rendre cette division par équipe la plus belle du monde même si sur le papier c'est le cas donc ça déjà énorme respect à AEW ils ne se reposent pas sur leur roster par équipe ils rendent les storylines incroyables et particulièrement dans ce qui se passe avec qui sont peut-être en tout cas F-Tier les Young Bucks les deux meilleures équipes du monde et Kenny Omega et Young Man sont dans la discussion pour être dans le top 3 ils sont dans le top 5 il y a la discussion avec The North pour être dans le top 3 mais en tout cas ils sont là et mon dieu c'est le combat qui m'a rappelé le plus de ce all-out peut-être le combat qui m'a rappelé le plus de l'année F-Tier est mon équipe préférée ce qu'ils font avec Kenny Omega et Moon Page c'est du génie en plus ils nous en remettent une dose lors du dernier épisode de Being The Elite enfiler les lunettes de soleil du cleaner et donc continuer à peut-être mettre des graines sur son heel turn donc je vous rappelle que de base le heel turn on le présentait pour Young Man Page finalement il est devenu tellement over en tant que babyface que voilà maintenant c'est peut-être sur Kenny Omega que ça se porte de base j'étais réticent à l'idée de voir Kenny Omega et Young Man Page remporter les titres par équipe après quand j'ai vu ce qu'ils faisaient avec les petites graines je me disais putain oui faites turn Young Man Page finalement je veux pas qu'Han Man Page turn finalement je veux que ce soit Omega qui turn enfin mon dieu c'est des génies ce sont des génies et pareil le Heim Man Page contre Kenny Omega quand ça va arriver ce combat là va être enfin bref vu l'alchimie qu'ils ont en équipe bon bref c'est un combat que j'attends énormément maintenant j'allais avec une victoire d'EFTR qui me semble très logique mais ce qui va être intéressant c'est comment ils vont gagner ce qui va se passer entre Kenny Omega et Heim Man Page ce qui va se passer avec les Young Bucks est-ce que les Young Bucks ont coûté la victoire à Kenny Omega et Heim Man Page est-ce que Kenny Omega va turn et ce qui est très intéressant c'est que ce sont exactement les mêmes questionnements qu'on avait à Revolution dans le combat Kenny Omega et Heim Man Page contre les Young Bucks déjà un élément assez intéressant c'est que les Young Bucks ils étaient bien plus proches de Kenny Omega qu'ils le sont d'Heim Man Page voilà on sent qu'Han Man Page déjà il était forcément parce qu'Omega et les Bucks c'est le trio original de l'élite donc ils étaient un peu beaucoup plus proches de Kenny Omega et c'est logique et là ce qui est intéressant c'est qu'on a FTR et on a Heim Man Page dans la storyline ils nous ont montré Heim Man Page comme un ami de longue date d'FTR de 5 années on l'a appris lors de la dernière promo ils sont potes depuis 5 ans je sais pas si c'est Inkefabe ou Orkefabe mais je pense que s'ils amènent ce truc là c'est que c'est pas anodin et donc là c'est Heim Man Page qui va être potes avec les mecs qui l'aura en face et ce sera Kenny Omega qui sera en retrait et ça va être Kenny Omega qui depuis quelques semaines nous hype un probable ill-turn alors qu'à Revolution c'était Heim Man Page qui est dans ce rôle là c'est du génie donc en plus que le match en lui-même quand tu vois la carte enfin l'affiche c'est ultra hypant et en plus la storyline derrière elle est parfaite donc que demander de plus donc une victoire d'FTR pour certainement faire FTR contre les Young Bucks même si ce combat là je sais pas si j'ai envie de le voir arriver à Full Gear qui Full Gear ça tombe en novembre et après ils peuvent le décaler aussi mais l'année dernière c'était en novembre et j'espère vraiment pas parce que je veux qu'il y ait du public même si on parle peut-être du retour du public en novembre mais j'y crois pas j'ai peur non le FTR contre Young Bucks il faut qu'il y ait du public après est-ce qu'ils mettent en pause la storyline comment ils font mais c'est vrai que le FTR contre Young Bucks sans public ce serait la plus grande déception enfin moi c'est le combat qui me hype le plus enfin le dream match que j'ai le plus envie de voir depuis maintenant 2-3 ans parce qu'on est sur les deux meilleures équipes du monde et même moi en plus je suis beaucoup plus investi là-dedans parce que même moi je n'arrive pas à dire qui est la meilleure équipe du monde entre les FTR et les Young Bucks donc je suis encore plus investi dans ce truc là et donc j'espère vraiment qu'il faut qu'il y ait du public franchement il faut qu'il y ait du public pour ce match là sincèrement c'est pas possible autrement c'est pas possible prochain combat Kri-Jeriko contre Orange Cassidy troisième du nom il y a un partout entre les deux hommes et là où ma grosse déception sur le premier combat c'était que certes c'était un excellent combat le premier Jeriko Orange Cassidy est super c'était à Fighter Fest c'était un super combat mais aucun Comedy Wrestling le deuxième on l'a full déception c'était un mauvais combat aucun Comedy Wrestling bon par contre t'as la petite satisfaction de voir Orange Cassidy battre Kri-Jeriko quand même et là ils sont allés dans le comédie ils vont plonger dans le comédie ils vont également plonger dans le Mimosa pour ce Mimosa Mayhem Match donc la règle est simple on va avoir une grande bassine de Mimosa donc de mélange de boblé donc de champagne et de jus d'orange et le premier qui balance son adversaire dans le Mimosa remporte le championnat qu'est-ce que je raconte remporte le match et remporte cette rivalité qui je pense va se terminer ici je suis ultra hypé parce que c'est ce que je veux voir quand je vois Orange Cassidy je ne veux pas voir Orange Cassidy catcher ça ne m'intéresse pas ce que je veux voir d'Orange Cassidy c'est faire des trucs fun et même de Jericho en 2020 je préfère voir Jericho faire des trucs comme ça plutôt que catcher réellement même s'il le fait encore très bien j'adore voir Jericho ce Jericho d'AEW qui est totalement décalé et qui est incroyable voilà ce que je veux voir et ça ça me plaît et ça ça me hype et ça c'est ce qui aurait dû avoir lieu lors du premier combat entre Jericho et Orange Cassidy alors je trouve la feud peut-être un peu trop longue elle est poussée en longueur mais ils ont réussi quand même à toujours trouver un petit truc pour nous rendre la feud intéressante moi j'ai adoré le débat j'ai trouvé que c'était la meilleure chose de la rivalité le débat entre Jericho et Orange Cassidy avec Eric Bishop d'ailleurs je trouvais que c'était le meilleur truc de la rivalité c'était le débat qu'ils ont eu c'était fantastique c'était hilarant c'était trop bien mais ce truc là peut devenir le meilleur truc de la rivalité maintenant je n'ai aucune idée de qui ils vont faire gagner et le truc c'est que tu peux faire excusez-moi tu peux faire gagner Orange Cassidy sans décrédibiliser Jericho parce qu'en soi il va juste le balancer dans le Mimosa tu ne le fais pas pin sachant qu'en plus il l'a déjà pin lors de leur dernier affrontement mais tu n'es pas obligé de décrédibiliser Jericho et tu peux rendre encore plus over Orange Cassidy finalement cette rivalité est-ce que ce n'était pas une fausse bonne idée à l'heure actuelle je dirais oui mais je pense que c'est ce combat là qui peut être un tournant dans la vision de cette rivalité d'ici plusieurs années et je vais prendre le risque de dire une victoire d'Orange Cassidy je ne sais pas honnêtement je n'ai aucune idée de qui il va gagner j'ai juste envie de rire et je pense que ça va être le cas donc un combat qui me hype qui va me faire marrer et voilà ce que je veux voir quand j'ai un combat entre Chris Jericho et surtout un combat avec Orange Cassidy c'est Orange Cassidy on ne veut pas le voir catcher qui s'intéresse de voir Orange Cassidy catcher comme voilà parce qu'Orange Cassidy quand il catch c'est un catcheur lambda c'est un catcheur basique alors que quand il fait du comedy wrestling c'est le roi du comedy wrestling voilà le main event John Moxley défend son championnat AEW contre MJF l'invaincu MJF en solo puisqu'il a déjà perdu en équipe c'est jamais lui qui s'est pris le pin en tout cas c'était en équipe avec Wardlow c'est un combat que j'attends énormément parce que la construction a été excellente la signature de contrat entre les deux est peut-être ma signature de contrat préférée ever Moxley est fantastique dans cet aspect où il ne prend pas au sérieux MJF MJF qui lui se chie un peu dessus on le ressent il veut faire le badass mais on sent qu'il se chie dessus et notamment par le biais d'une règle de ce combat qui est l'interdiction du parallèle shift pour John Moxley c'est très hypant ce qui se passe entre les deux surtout pour moi le grand fan de ces ZW que je suis deux mecs qui ont fait leur nom chez ces ZW mais comme l'a dit MJF lui il a fait son alors il n'a pas parlé de ces ZW mais je trouve ça dommage mais en tout cas il a parlé du fait que lui il a fait son nom il a étudié des vrais catchers des Tully Blanchard des mecs comme ça alors que Moxley lui c'était un fan du Sandman d'Atsushi Onita du garbage pour MJF enfin bref aller revoir cette promo cette signature de contrat entre les deux qui est fantastique et je l'ai dit je suis un énorme fan de ces ZW mais je suis surtout un énorme fan d'MJF alors je ne sais pas si vous allez le voir il est là il est là c'est parfait j'ai pris le parfait angle de mon décor qui est vraiment coupé dans cette vidéo il est là avec le championnat Wired la dernière bonne époque de ces ZW je suis un fan d'MJF depuis la première heure je le dis depuis que j'en parle j'en ai parlé pour la première fois sur cette chaîne YouTube en 2017 début le 2017 quand il faisait début en piper view chez CZW ses débuts télévisés parce qu'il commence le catch en 2016 j'ai l'impression de le rappeler à chaque preview que je fais d'AEW je disais la même chose quand il affrontait Cody à Revolution je suis fier d'avoir vu ce mec là vu le potentiel de ce mec là découvert ce mec là il y a 3 ans avoir grandi avec lui et l'avoir suivi avoir vu son évolution de CZW AMLW AEW et le voir déjà en main event d'AEW All Out en tant que meilleur heal du business actuellement parce que MJF est le meilleur heal du business actuellement bon petit kudos à cette Rollins qui est pas très loin mais je trouve MJF encore au dessus il est pour moi actuellement je dis bien actuellement bien au dessus de Randy Orton je dis bien actuellement bien au dessus de Randy Orton donc voilà ça c'est le top 3 actuellement pour moi les meilleurs heal du monde c'est MJF Rollins Orton mais MJF est bien au dessus de Rollins Orton actuellement non il est au dessus de Rollins en termes de heal pas en termes de work rate Rollins bouffe MJF en termes de work rate mais en termes de travail de heal MJF est au dessus de Rollins par contre pas au dessus d'Orton mais actuellement au dessus d'Orton et il est au dessus de Jay White aussi on pourrait parler de Jay White en tant que Gros Hill on peut parler de Devil il y a un écart quand même quelle évolution 24 ans 24 ans et je vais redire les dires de John Moxley il sera champion du monde un jour ce sera pas à All Out faut pas faire gagner M. Jeff donnez lui un règne de champion TNT donnez lui à la nuit un règne de champion par équipe avec Wardlow mais non il va pas faut pas le faire gagner à All Out surtout pas victoire de Moxley faut pas faire gagner M. Jeff à All Out et M. Jeff est c'est dur de dire que Marty Scurll est mon catcheur préféré en ce moment compliqué donc est-ce que M. Jeff qui était deuxième est pas repassé premier dans mon coeur peut-être victoire de John Moxley dans un combat que j'attends j'ai peur de la qualité du combat parce qu'on est sur deux catchers qui qui ont un style quand même assez similaire mais on sait qu'M. Jeff quand il sort les doigts du cul il est fantastique et quand il il joue le heal différent comme il l'a fait contre Jungle Boy en fait M. Jeff il s'adaptera au style de son adversaire sauf que là j'ai un peu peur que justement il s'adapte au style de Moxley parce que le style de Moxley c'est pas le style le plus intéressant dans un ring maintenant je pense que ça va être un bon combat old school avec beaucoup d'overbooking l'aspect storytelling autour du paradigm shift va être ultra intéressant moi c'est vraiment un aspect storytelling que j'attends dans ce combat et s'il vous plaît ne faites pas gagner M. Jeff c'est bien trop tôt il a pas encore les épaules dans deux ans il les aura c'est évident dans deux ans il sera pour moi au top de la carte et il deviendra champion mondial mais chaque chose en son temps mais je trouve ça legit qu'il ait une chance au championnat je trouve ça très bien mais il faut pas le faire gagner par contre il faut s'arrêter à ce stade là et pas aller lui faire gagner non victoire de John Moxley chaque chose en son temps voilà en tout cas pour cette preview d'AEW All Out quel bonheur merci au Lely Tracing d'exister pour le bien du catch américain merci je sais pas si je serais toujours un aussi gros fan de catch sans AEW sincèrement merci d'exister et là je suis sincère ass fuck avec vous merci au Lely Tracing d'exister tout simplement merci MJF d'exister aussi MJF Maxwell mais oui Maxwell frérot il va falloir qu'on se rencontre un jour parce que je te suce le chip depuis trois ans frérot fais moi un kiff envoie moi un message tu passes là à chaque fois que je parle de toi s'il te plaît depuis 2017 ça commence à faire tu vois s'il te plaît un petit chèque un petit message une petite interview ce que tu veux voilà moi en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo et bye tout le monde et on se retrouve pour la review de la hoot bientôt et pour d'autres reviews vous n'inquiétez pas à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501